Et c'est maintenant quelqu'un que vous connaissez tous qui va nous rejoindre. Quelqu'un qui a voyagé aux quatre coins du monde et qui a vu beaucoup de belles idées de gens qui font des choses incroyables et qu'on connaît bien d'ailleurs sur France 2. C'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Merci d'accueillir Frédéric Lopez. Salut Fred. Je suis content d'être là. Je suis super content de vous retrouver Frédéric. On se dit vous alors ? Bah ouais, enfin on peut se dire tu. Moi ça me fait plaisir parce que je sais que vous tenez à ce projet depuis très longtemps et puis je suis fier d'être sur le service public quand on met à l'honneur des gens qui cherchent des solutions. Et donc vous m'avez invité pourquoi au départ ? Je vous ai invité parce que vous avez voyagé partout et vous, vous avez vu plein d'idées à travers le monde et je voulais que vous nous fassiez profiter de votre expérience. Alors d'ailleurs je crois que c'est pas une vie que vous allez nous présenter. Je crois que c'est plutôt un état d'esprit, une dynamique. J'ai envie de vous raconter une histoire, une histoire vraie en fait. En fait c'est une histoire qui m'a donné foi en l'humanité et je pèse mes mots vraiment. C'est une histoire qui m'a littéralement retourné le cerveau et qui peut-être va vous faire réaliser comme à moi le pouvoir hallucinant que nous avons tous entre nos mains pour rendre le monde meilleur. C'est l'histoire d'un couple de sexagénaires, deux français, Marie-France et Christian Dépallière. Il y a 25 ans exactement, il voyage en Asie et un jour se retrouve en enfer. C'est au Cambodge, il découvre l'immense décharge à ciel ouvert de Phnom Penh, la capitale. Et là, il croise le regard d'enfants, des enfants qui arpentent les ordures pieds nus dans une odeur pestinentielle pour trouver de quoi manger. Alors je vous laisse imaginer un instant le cauchemar et les sentiments qui les bouleversent à ce moment-là. La colère, la tristesse et sans doute un sentiment d'impuissance. Et puis ils ont pleuré et crié comme chacun d'entre nous aurait pu faire, aurait pu réagir. Et puis là, où ça devient fou, c'est qu'ils décident de s'installer au Cambodge pour tenter d'aider. Mais par quoi commencer ? Et là, ils vont poser une question aux enfants, une seule question, peut-être la question essentielle qu'on pourrait tous poser autour de nous face à la détresse ou à la souffrance. Ils demandent aux enfants, de quoi avez-vous le plus besoin ? Et les enfants répondent timidement, on aimerait bien manger une fois par jour. Alors ils achètent du riz, le font cuire et reviennent près de la décharge le distribuer. Et comme ça tous les jours. Une fois que les enfants ont mangé, ils reposent la même question. De quoi avez-vous le plus besoin ? Cette fois, les enfants répondent se laver. Alors ils trouvent des points d'eau, font venir des tuyaux et permettent aux enfants de se laver. Après ça, ils reposent la fameuse question. De quoi avez-vous le plus besoin ? Le plus besoin, exactement. Les enfants disent qu'ils aimeraient bien changer de vêtements. Alors ils reviennent en France avec leur camping-car, ils font une tournée d'amis et d'amis d'amis. Et ils retournent à Pnone Pen avec de l'argent et des vêtements propres. Et alors ils posent la fameuse question magique, maintenant vous la connaissez. De quoi avez-vous le plus besoin ? Et là évidemment ils entendent, on aimerait bien aller à l'école comme les autres. Alors ils trouvent un premier instituteur, fabriquent un barraquement. Et les enfants commencent à apprendre à lire. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Marie-France et Christian Despallière ont sauvé plus de 12 000 enfants et leur famille de la misère. Ça donne la chair de poule, c'est une histoire vraie. Leur association s'appelle Pour un sourire d'enfant. Et je trouve leur aventure incroyablement inspirante. Christian nous a quittés il y a quelques années, mais Marie-France Despallière continue toujours l'aventure sur le terrain au Cambodge. Et comme elle est exceptionnellement à Paris, elle est là ce soir et je vous propose qu'on lui fasse un triomphe. Marie-France Despallière. Bravo. Marie-France, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Quand il m'a raconté votre histoire la première fois, je vous jure que c'est vrai, j'en ai eu des frissons. Et là quand j'entends l'histoire à nouveau, la manière dont il la raconte, Fred, j'ai des frissons à nouveau. Bravo. Bravo. C'est formidable ce que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est formidable, mais j'allais dire, on n'avait pas le choix. Après ce qu'on avait vu, on n'avait pas le choix. On s'est dit, bon, on démarre, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Et puis voilà, 25 ans après, ce que ça donne. 12 000 enfants sauvés. Oui. Et ça continue ? Et ça continue. Bravo. C'est Marie-France. Et il faut que ça continue. Et il faut que ça continue, parce que ce n'est pas fini. Mais ça veut dire qu'avec de l'envie, avec de la conviction, avec de l'énergie, avec de l'amour aussi, j'imagine, parce qu'il y a de l'amour là-dedans, on peut renverser des montagnes, c'est ça le... Absolument. Ce n'est pas une idée pour la France, c'est une idée pour le monde, là, ce que vous nous racontez ce soir. Oui, parce que c'est en moche que ça se passe. Mais... Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, vous êtes arrivé en enfer, ce n'est pas une formule. C'est-à-dire qu'on est entouré de plein de fléaux, il y a beaucoup d'inégalités dans ce pays, beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse. Mais là où vous arrivez, c'est un pays qui a connu un génocide, donc il y a eu des millions de morts. Les survivants sont des polytraumatisés, donc en fait, ce sont des êtres humains qui ne sont pas faits pour être parents, et qui doutent cette enfance à l'abandon. Donc vous arrivez à un endroit où on se dit, on ne peut que repartir, on va... Et ce que je comprends, en fait, c'est qu'il ne faut pas regarder la montagne de tout ce qu'il y a à faire, il faut faire au jour le jour. Et vous, c'est comme ça, c'est que vous découvrez les problèmes, où vous cherchez des solutions à chaque fois. Petit à petit, à chaque fois, on essaye de trouver une solution, et puis on avance un pied après l'autre, en fait. Merci beaucoup, Marie-France. Isabelle Giordano, peut-être un mot, parce que c'est super émouvant ce qu'on vient de... Ah, je voudrais inciter tout le monde à regarder le film Les Pépites, parce que cette fantastique histoire a donné lieu à un film de Xavier de Lausanne qui est formidable, et à chaque fois qu'on voit ce film, on a une dose d'énergie incroyable. Même la bande-annonce. Regardez la bande-annonce des Pépites si vous n'avez pas le moral ce soir. Juste ça. Et on entend Christian qui dit... On va attendre à la fin de l'émission, quand même. À la fin de l'émission. Et on entend Christian qui dit « Mais s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. » Oui, c'est vrai. Et moi, ça me plaît, parce qu'on est dans un pays où, vous savez, quand on est rêveur, on vous traite de bobos ou d'utopistes. Et moi, j'aime bien montrer comme l'utopie change le monde. Ce n'est pas les pessimistes qui changent le monde. On peut regarder tous les livres d'histoire. Ce sont des gens comme Marie-France. Et donc, quand on est dans une période un petit peu spéciale, un peu préélectorale, il y a des gens qui veulent qu'on leur accorde notre confiance. Ce n'est pas rien, la confiance. On est dans une société où c'est une crise de confiance. Moi, j'aime bien me dire, au fond, est-ce que j'accorde ma confiance à quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui fait ? Est-ce que j'accorde ma confiance à quelqu'un d'arrogant qui se répand dans des discours de haine sur les écrans ? Ou quelqu'un de humble qui est rêveur et qui se réfugie dans l'action ? En fait, c'est ça, le message de Marie-France. Et donc, elle raconte son histoire dans un livre. Et j'ai besoin de le dire parce que c'est un récit très, très précieux. Quand vous lisez, vous avez la pêche. Ça change votre vision du monde. Ça change tous les paradigmes. Et c'est un cadeau pour Noël incroyable parce que vous allez rendre heureux ceux à qui vous allez offrir le bouquin et tous les enfants là-bas parce qu'évidemment, les droits d'auteur sont pour les enfants là-bas. Voilà. Pour Marie-France, merci d'exister. Un beau cadeau que vous avez fait, Frédéric. Merci, Marie-France. Merci. Merci. Merci, Jules. Merci, Fred. Merci beaucoup, Frédéric. A bientôt. Bravo.